Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est-à-dire, on se divise en deux, on se divise en deux, on se divise en deux, comme le faisaient les bactéries au début. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre à quoi ça sert. Parce qu'on aurait pu se rester à ce niveau-là, et pourquoi la vie a inventé ça, pourquoi elle a créé ça, en créant autant de problèmes. Comme disait Coluche, qui était un de mes philosophes préférés, j'ai souvent dit que j'allais écrire des évangiles selon Saint-Coluche. Donc Coluche disait, être en couple, c'est résoudra des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et Oscar Roel, l'idée, dans l'amour, on ne fait qu'un, lui est le quête. Voilà. Donc ça, c'est l'aboutissement final de cette problématique. Et la question qu'on va se poser, c'est reprendre la chose, c'est-à-dire, pourquoi ça a été créé comme ça ? Alors, quand la vie telle qu'on la connaît, se met en route, il y a trois milliards d'années, par le commune de bactéries, eh bien, la reproduction ne se fait que par division. Bactéries se dévisent, se dévisent, se dévisent, se dévisent. Et il y a rien d'autre. Donc l'évolution se fait extrêmement lentement pendant des milliards d'années. Et il n'y a aucun échange, à part, les bactéries qui se filent un truc aussi, le tien, j'ai le plasmique pour le nouveau, l'antibiotique de Glaxo, tiens, je te le refile. Et le colfanto, c'est la seule chance d'autre forme de sexualité qui existe, échange d'informations entre deux personnes. Et c'est ce qui permet quand même d'évoluer un peu plus vite. Et on voit d'emblée que la sexualité, elle a une fonction, c'est d'évoluer plus vite. Et de mettre un défi. Et puis, il y a 500 millions d'années à partir de la reproduction sexuée. Et la reproduction sexuée, c'est véritablement le début, le coup d'envoi, de véritable démarrage de l'évolution des espèces. A partir du moment où vous êtes en reproduction sexuée, vous êtes en permanence, à chaque génération, vous croisez 50% des informations. Donc au lieu d'avoir simplement une information que vous donnez aux générations suivantes, et bien vous croisez les informations. Et c'est donc toute la problématique du défi de faire partie de quelque chose qui vient à 50% d'un côté, 50% de l'autre, et de devoir gérer ultérieurement de la même manière, soi-même avec 50% d'autre. C'est les bases de la vie, et c'est intéressant, parce qu'en ce moment, on commence à remettre en cause les bases de la vie. C'est-à-dire que la PMA, peut-être qu'en la preuve aujourd'hui, c'est la mise par terre d'un système qui fonctionne depuis 500 millions d'années. Et c'est par rien de poser un acte qui va anéantir 500 millions d'années d'évolution des espèces, en disant qu'on est plus intelligent que 500 millions d'années. Je trouve que c'est très grave et extraordinairement dangereux. On ne se rend pas compte à quel point c'est dangereux. Donc, il y a 500 millions d'années apparaît la sexualité, mais au départ, la sexualité, elle se fait non pas par des chromosomes X ou Y, mais elle se fait en fonction de la température, de l'âge, de ci, de ça. Par exemple, les crocodiles, c'est la température de l'eau qui va faire cet amal ou une femelle. Les serpents, c'est la période de l'année qui va faire cet amal ou une femelle, ou l'âge du parent qui fait qu'au départ, il va faire des oeufs mâles, puis des oeufs femelles, et ainsi de suite. Donc, la reproduction sexuée se fait non pas par les chromosomes, mais par des conditions extérieures qui vont répartir les gènes. Et puis, vers 300 millions d'années, il y a un gène qui s'appelle, je crois, le COX-32, qui va muter, on va dire, accidentellement, mais en fait, on voit à ce niveau-là que c'est que tout est accidentel, et il va muter pour créer le gène SRI, qui va apparaître sur un chromosome X, et qui est le bas du gène de la formation masculine, et ce qui fait que le chromosome X, qui a le gène SRI, va devenir ce qu'on appelle le COX-Y, le pré-Y, alors que le X va devenir le COX-X, c'est-à-dire le pré-X. Et puis, entre 300 millions d'années et à peu près 70 millions d'années, il va y avoir une sélection des gènes qui va être faite pour arriver à ce que on sélectionne le plus de gènes qui sont, pour reprendre les termes scientifiques, défavorables au féminin et défavorables au masculin. Donc, tous les gènes vont être sélectionnés pour créer un plan à feu du chromosome X, qui va régler en taille, puisque, en fait, il y a plusieurs dizaines de milliers de gènes au niveau du chromosome X, et il y a à peu près, je crois, 1080 ou 1089 gènes dans le chromosome Y. Donc, un peu à la fois, le chromosome Y va apparaître, puis il va se réduire pour arriver à la taille actuelle, il y a 20 millions d'années, donc entre 70 et 20 millions d'années, il va se réduire pour arriver à la taille actuelle, avec une particularité, c'est qu'il n'est pas doublé comme sont les chromosomes X, mais il est simple, et donc il n'a pas de reproduction possible en cas d'anomalie avec le chromosome identique, c'est-à-dire une réparation qu'on appelle homologue, homologue, mais il ne va se reproduire que par lui-même. Et c'est intéressant parce qu'on voit apparaître là une des caractéristiques du féminin par rapport au masculin, c'est-à-dire que le féminin va se fonctionner par solidarité entre femmes, et le masculin, lui, il va se débrouiller tout seul parce qu'il n'y a personne pour le réparer, s'il n'a un problème. Donc le chromosome Y va fonctionner comme ça, le chromosome X va fonctionner comme ça. Et donc on arrive à cette situation, là, il y a une situation à peu près stable depuis 20 millions d'années, et ça ne bouge plus le X et le Y. Alors je sais qu'à une époque, quand j'avais travaillé au centre de prévention en santé, pour Nannissime, elle disait, les hommes, c'est une espèce qui va disparaître, il y aura plus des femmes. Bon, soit ça. Depuis 20 millions d'années, ça ne bouge plus. Donc le chromosome Y, il est très stable dans sa caractéristique, depuis 20 millions d'années. Ce qui est très intéressant, et là, j'aime beaucoup m'appuyer, les gens qui connaissent ça, mais j'aime beaucoup m'appuyer sur la biologie, c'est de voir les choses. Parce que si j'imagine, ah, j'ai des râles, le film d'un sacré, et puis on va faire du contrat, et puis on va sortir d'autres modèles, et puis on va faire ci, on va faire ça. On peut faire ça. Moi, j'aime dire, qu'est-ce que nous dit la nature, si je colle à la biologie, qu'est-ce que la psychologie me dit quand je colle à la biologie ? Et donc, c'est très intéressant, parce qu'on se trouve avec des systèmes, vous avez des chromosomes X, des chromosomes Y. Chaque homme a un Y et un X. Chaque femme a deux X et n'a pas d'Y. Donc, regardez très concrètement, chaque homme sait ce que c'est qu'un X, aucune femme ne sait ce que c'est qu'un Y. C'est intéressant comme notion. Et mon ami Dallaire dit, un homme, c'est tout ce que n'est pas une femme. C'est-à-dire, tout ce qui est spécifiquement sur le chromosome Y, ce sont des choses qui ne sont pas sur les X. C'est pour ça qu'il y a un petit côté où, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais, chacun peut savoir ce que c'est qu'un X, et une femme ne peut jamais savoir ce que c'est qu'un Y. C'est ça qui est intéressant. Donc, si on peut dire que le continent inconnu, c'est beaucoup plus l'homme que la femme. Parce que chaque homme sait ce que c'est qu'une femme, et une femme ne sait pas ce que c'est qu'un homme. Et c'est peut-être une des grosses problématiques extrêmement intéressantes de ce fonctionnement, qui fait qu'on voit très bien que, dans le fonctionnement entre le masculin et le féminin, quand le masculin disparaît, comme nous l'avait dit Didier Dumas, on voit apparaître des psychoses, parce que le Y est irremplaçable, il ne peut pas être repressé par le X. On peut même aller un peu plus loin. Quand on décide de comprendre comment ça se fait, au niveau de l'indication entre les différents sexes, quand on voit la biologie, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'on imagine. Par exemple, le cerveau, comment on fait un cerveau masculin ? Parce que dans la testocérone masculin du cerveau, que quand elle passe la barrière, elle est transformée en oestrogène, écoutez bien, et que la testocérone transformée en oestrogène va masculiniser le cerveau. Alors que qu'est-ce que c'est un cerveau féminin ? C'est un cerveau où les oestrogènes ne sont pas interdits d'agir. Intéressant, hein ? Un cerveau masculin, c'est fabriqué avec des oestrogènes, un cerveau féminin, c'est fabriqué sans oestrogènes. Intéressant, on n'est pas du tout dans ce qu'on imagine. Alors si on s'amuse à aller encore un petit peu plus loin, pour réfléchir à ça, eh bien, quand on a le fonctionnement des espèces, eh bien, quand on regarde un petit peu, par exemple, il y a eu des expériorations qui ont été faites pour savoir d'où venait le gène de l'incère maternelle. Et le gène de l'incère maternelle, quand on s'est dit qu'on affiche les souris, pourquoi ? Parce que les souris sont en 99% semblables aux humains dans leur gène, et qu'en plus, comme le cycle de mètre de l'été, c'est un mois, donc ça va très vite, on les a ménagés très rapidement, et on peut faire des cycles très rapides d'études. Eh bien, on s'est rendu compte, dans cette étude qui a été sortie, je crois, dans le gym, journal international médecine, que, en fait, l'instinct maternel est porté par un chromosome X, et que le chromosome X de l'instinct maternel, c'est le X qui vient du père. C'est intéressant, hein ? Donc, l'instinct maternel est porté sur le X, et c'est le X qui vient du père. Alors, l'étude des chercheurs de cet article-là, donnait comme explication, le fait que chaque individu essaie de faire survivre ses chromosomes pour que son identité, son espèce, ce qu'il est génétiquement, puisse survivre. Et donc, comme le mâle, quand il donne ses chromosomes, il disparaît, le seul aimer qu'il a d'être certain que le fruit de ses chromosomes va survivre, c'est de donner un bon instant maternel à la mère. Donc, c'est un père qui donne un instant maternel à sa fille. Vous voyez, c'est intéressant. Ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. On dirait... Alors, éducationnellement parlant, c'est la petite fille qui va développer son instant maternel dans la relation qu'elle aura avec sa mère, avec son père, et avec ses frères et soeurs, elle va développer son instant maternel. On voit que, l'instant maternel, quand la relation était difficile, c'est très compliqué. Le docteur disait, il y a une femme sur deux qui a l'instant maternel, l'autre doit la prendre. Il y a une sur deux qui l'a apprise dans son enfance, et la deuxième va se retrouver à des adultes en se disant, je vais la voir parce que tout le monde a, mais moi, je n'ai pas beaucoup mangé. Donc, ça, c'est une première chose. Si on s'amuse à se promener encore dans ce domaine-là, il y a des choses extrêmement intéressantes. Vous vous souvenez de... qui était Jérôme Lejeune. C'était un généticien, un homme assez extraordinaire, qui a eu l'équilibre du prix Nobel de génétique, et c'est aussi un grand croyant. Il y a une fondation de Jérôme Lejeune, d'ailleurs, et il y a un livre fantastique, si ça vous intéresse, sur le travail de Jérôme Lejeune qui s'appelle En plus mon amour, et c'est l'histoire d'un procès qui se passe aux Etats-Unis à propos de... c'est le compte-rendu de l'intervention de Jérôme Lejeune dans un procès sur une question qui était posée d'un couple qui se séparait. Ils avaient fait des fécondations in vitro, il y avait des embryons congelés, et puis ils se séparent, il y en avait quelques-uns qui avaient été réimplantés, et après la séparation, la femme dit, moi je voudrais qu'on me réimplante dans l'utérus les embryons congelés qu'on avait fait, et lui dit, il n'y a pas de raison, je ne suis plus d'accord, on n'est plus ensemble, il n'y a aucune raison qu'on puisse réimplanter des embryons deux mois dans le corps de cette femme alors qu'on n'a plus de projet commun et qu'il faut un accord des deux. Donc lui, il demande la destruction des embryons et tout le procès c'est est-ce qu'on a le droit de détruire un embryon alors que c'est des embryons de 32 cellules, ce n'est pas une évigée à 8 semaines, quand on voit une évigée à 8 semaines, on a un véritable corps formé d'un enfant, il faut voir comment c'est, c'est vraiment un corps complètement formé avec des yeux, je crois que si on savait à quoi ça ressemble les 8 semaines d'un enfant, les choses seraient différentes. Et donc Jérôme Lejeune va discuter et va expliquer ce qu'il en pense et lui, il dit simplement à 32 cellules, un œuf de 32 cellules et déjà un être humain à part entière, il dit qu'il est simplement moins manifesté. et c'est pour ça que j'ai une grande passion pour l'ambiologie et l'ambiologie c'est l'histoire de la manifestation. L'histoire de la manifestation. Alors Jérôme Lejeune nous raconte des tas de choses très intéressantes et je vais en relever une en particulier parce qu'il s'interroge sur à quoi ça sert dans l'œuf le masculin et à quoi ça sert le féminin. Donc chez les souris il fait quoi ? Il prend un ovule et dans l'ovule il fait bon de l'ovule avec un deuxième noyau d'ovule. Il met deux noyaux de l'ovule ensemble avec quelques manipulations de ce qui fonctionne et ça démarre. Comme ce n'est pas génétiquement bien ça n'ira pas très très loin mais on peut déjà voir à quoi ça ressemble tout de suite. Et si on regarde à quoi ça ressemble et bien ça ressemble à ce qu'on appelle en médecine un un chiste d'héroïde voilà ici il y en a qui suivent c'est bien par exemple un chiste d'héroïde c'est-à-dire une masse avec un bout de tous les tissus des dents des cheveux des morceaux d'or des morceaux de peau des morceaux de cerveau et le tout sans aucune forme c'est-à-dire il y a un sac avec une abondance de matière mais aucune structure voilà ça c'est ce que ça donne si on ne met que du féminin et le jeune se dit mais non on va faire le contraire je vais prendre un noyau d'ovule je vais prendre du noyau d'ovule je vais enlever le noyau d'ovule je vais mettre un premier noyau de sphanktosoïde puis un deuxième noyau de sphanktosoïde dans l'ovule avec une matérialisation de l'ovule qui est programmée pour faire un enfant et donc on voit ce que ça donne et donc pareil développement réimplantation dans la voie d'ovule comme pour le premier en premier revule qui a un aspect fécondé ça peut se passer deux sphanktosoïdes ou deux devules là c'est deux sphanktosoïdes et qu'est-ce que ça donne à votre avis qu'est-ce que ça donne de la structure de la structure ça pourrait donner de la structure vide oui c'est tout à fait c'est étonnant parce que si on veut savoir ce que c'est que le masculin ce que c'est que le féminin il suffit de savoir à quoi servent les noyaux de sphanktosoïde et bien quand on fait deux noyaux de sphanktosoïde on trouve du placenta et comme du placenta c'est étonnant c'est étonnant parce que s'il y a bien un organe qui est spécifiquement féminin c'est l'utérus et s'il y a bien quelque chose aussi spécifiquement lié à la mère c'est le placenta c'est vraiment archétiquel le foie le rein on peut chicoter on peut discuter parce que c'est paternel paternel on peut discuter mais le placenta c'est l'organe fondamentalement féminin et bien non le placenta est issu directement de l'action du masculin alors cela c'est très intéressant parce que le placenta et le nourricier ça veut dire ça voudrait dire quand on prend ça que dans la fonction génétique le nourricier est géré l'approvisionnement est géré par le masculin intéressant et l'abondance est géré par le féminin la fonction du père c'est de rompir le frigo avec l'insuline donc d'assurer l'approvisionnement et que la fonction de la mère c'est de mettre la nourriture sur la table et de la préparer donc ça correspond exactement à ce qui avait été dit dans la fonction insuline et dans la fonction du carbone intéressant il en était sorti l'idée que le passage à l'acte est dédié au milieu du glucagon dans l'hémisphère féminin intéressant que même chez un homme le passage à l'acte se fait dans l'hémisphère féminin intéressant comme notion et dans le milieu du glucagon c'est intéressant parce que le noyau du glucagon il va nous faire parler de l'anorexie et de tout ce que c'est l'art comme c'est l'anorexie qui est un passage à l'acte qui ne s'autorise pas et qui ne s'autorise à partir qu'en se dématérialisant je ne m'autorise pas à dire que je ne veux plus je m'autorise uniquement à partir en me dématérialisant mais je n'ose pas dire que je ne veux pas et il y avait encore un article qui sortait il y a pas longtemps sur la psychologie de l'anorexie mais ça c'est des choses qui ne sont pas dites du tout donc vous voyez on arrive là à des notions qui sont encore plus intéressantes et qui permettent surtout de voir le principe de l'intrication c'est-à-dire comment on va pouvoir rentrer non pas dans une pensée simple avec il y a les hommes les femmes avec des architectes il y a le macho l'hystérique il y a Mars et l'énus les conneries mais rentrer dans une pensée intriguée dans une pensée complète comme dirait notre ami Edgar Morin exactement merci comme dirait notre ami Edgar Morin qui a 96 ans maintenant vous savez qu'André Solèche va avoir 100 ans le 19 décembre et sa femme va avoir 100 ans le 24 décembre et ça fait 80 ans qu'ils sont ensemble c'est pas beau ça fabuleux quand même il va être au Louvre pour ses 100 ans il va être au Louvre et à Beaubourg pour ses 100 ans c'est quand même pas tout le monde qui est exposé au Louvre et à Beaubourg de son vivant pour ses 100 ans et ils sont mignons quand on les voit tous les deux c'est intéressant deux physiologies il faut les regarder sur les vidéos c'est une complémentarité qui est tout à fait remarquable quand on voit ces deux personnes vraiment l'une à côté de l'autre c'est tout à fait remarquable donc je vous disais quoi oui donc on peut rentrer dans une pensée de la complexité c'est à dire qu'on n'est pas dans un archetype aussi simple qu'on pourrait l'imaginer et que dans la nature il y a une coopération très très intriquée entre le masculin et le féminin il y a du féminin dans le masculin il y a du masculin dans le féminin et les deux fonctionnent ensemble c'est à dire que dans l'utérus c'est le père qui est le placenta et c'est de la mère qui va donner l'abondance et c'est à dire la réalité c'est le père qui est provision et c'est la mère qui donne la générosité le père assure la sécurité la mère qui donne la générosité voilà et quand il y a on voit bien quand il y a dans les modes de fonctionnement des générosités conditionnelles je fais ça si tu fais ça et comme j'ai fait ça pour toi tu dois faire ça c'est la phrase avec tout ce que j'ai fait pour toi avec tout ce qu'on a fait pour eux je me suis sacrifié pour mes enfants qui sont des phrases merdiques et hautement pathogènes on ne se sacrifie jamais pour ces enfants on sacrifie nos enfants pour nous pour notre égoïsme ce qui est très très différent voilà et donc on voit qu'il y a cette implication qu'on peut imaginer finalement que un enfant ça va être fait avec le père qui nourrit par le placenta et la mère qui donne la forme et c'est les deux ensemble mélangés qui vont nous amener à ça et c'est intéressant aussi parce que si on essaie de voir aussi d'autres éléments au niveau de la physiologie par exemple pendant la grossesse il y a une fonction très importante du sperme vous me direz le sperme non c'est avant c'est pour la récoltation t'as donné aucun chapitre c'était avant non c'est avant mais pendant aussi c'est à dire qu'on sait maintenant que le sperme du géniteur j'ai dit géniteur j'ai pas dit le mari le sperme du géniteur dans le vagin de la mère pendant la grossesse protège de l'hypertension intérielle et de la crise d'éclampsie c'est intéressant ça aussi et voilà donc on a cette notion là très importante alors si on s'amuse un peu à regarder aussi comment s'est mis en place la vie pour essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe au départ on est tous alors au départ chacun fonctionne tout seul et à un moment il y a une petite bactérie qui s'appelle le vibrio-fugéré qui commence à infecter certaines autres bactéries dont Val-Becher et ce qui fait qu'elles se rassemblent ensemble par un phénomène de luminescence et que c'est le premier moment du désir et du rapprochement pour l'accouplement donc en fait le désir c'est lié à un virus donc quand on dit que la mousse c'est une maladie hein et en plus c'est une maladie qui fait un vibrio vous êtes d'accord on dit qu'elle qu'elle mouche t'a piqué ou qu'elle t'es malade t'es malade non je le vois bon et ça c'est intéressant l'autre chose qui est très intéressant aussi si on veut essayer de comprendre comment ça marche c'est le passage entre le stade novipare et le stade mammifère ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant dans la situation parce que au départ quand on regarde tout au début en fait le lien de couple il est très très réduit dans les poissons dans la forme la plus ancestrale les femelles vont pondre dans la mer et les mâles vont faire éjaculer dans la mer et les deux vont s'en montrer d'ailleurs comme disait Renaud là c'est dégueulasse les poissons que se donne et donc les deux vont s'en et bien que à la fois ça va se rapprocher de plus en plus pour créer des liens de plus en plus avec avec par exemple les femelles qui vont y mettre leurs deux et les mâles qui sont juste à côté pour mettre leurs deux et juste dessus mais en même temps les petits sont des proies pour les autres animaux c'est le stade pédophile chez les poissons la pédophilie c'est normal puisque les petits sont les proies pour les adultes qui dévorent les oeufs qui se nourrissent les oeufs fécondés donc la pédophilie est naturelle chez les poissons pas chez les humains mais chez les poissons c'est naturel je ne sais pas si vous êtes condamné pour vous les amoureux vous êtes condamné pour pédophilie non j'ai juste mangé et puis un peu la fois ça va s'accrocher jusqu'à ce que les oeufs soient fécondés dans le ventre et on va avoir les oeufs de part les coques les boules etc et donc il y a il y a 20 millions d'années par exemple il y a une boule qui tombe malade qui a fait une grippe et elle est infectée par une bactérie par un virus qui est un rétrovirus comme le sylope tous les rétrovirus tous les rétrovirus ce sont des virus qui vont permettre à l'humanité d'aller plus loin les HERV humaine ou de jeune rétrovirus tous les HERV ça sert à passer un cran d'évolution donc on peut se poser la question à quoi sert le virus du sida puisque c'est un rétrovirus donc il va quel est le cran d'évolution de l'humanité que le virus du sida nous oblige à passer donc il y a un virus un HERV qui s'appelle W40 qui arrive et qui infecte une poule enfin une poule un ovipare un oiseau de l'époque et par ce virus il contient un gène qui s'appelle la syncytine donc quand la syncytine va commencer à infecter le la poule elle a deux actions la première c'est qu'elle va faire fusionner les cellules écoutez bien parce que pour qu'un enfant puisse vivre dans le ventre de sa mère il faut que ça fusionne et tout le problème de l'art tout le problème de l'art des êtres humains c'est que ils ne peuvent exister au départ que s'ils fusionnent puis ils ne peuvent exister que s'ils ils diffusionnent parce que si vous ne diffusionnez pas vous avez droit à la folie et la diffusion ça se passe très tôt finalement ça commence très vite des trois mois ça commence à diffusionner il y en a qui s'imaginent que ça commence à prendre 5 ou 40 ans ça fait de l'opportunité puisque le théraphe peut se reconnaître alors tu as diffusionné et que tu n'as pas non pas encore bon c'est bien bien donc logiquement il y a une diffusion qui se produit enfin donc il y a la confusion il y a deux domaines il y a ce virus c'est un gène qui va coder la syncytine la syncytine il y a deux actions la première action c'est la capacité à fusionner des cellules pour créer le placenta qu'on appelle un syncytio-trophoblast syncytio-trophoblast donc c'est la capacité à fusionner et la deuxième il y a une immunotolérance qui va permettre que l'enfant puisse être toléré par la mère parce que logiquement il est impossible de tolérer quelque chose qui soit 50% immunitairement différent donc on va créer les mammifères par la première de la syncytine et à partir de ce moment-là les oeufs au lieu de se bloquer dans l'objet au lieu de filer jusqu'en bas à se couvrir d'une péricule de cation puisque les oeufs qu'on va retrouver chez les oeufs qui font des hyperparatéroïdes ou chez le désir des oeufs qui est la voie alterne où on ne reste pas dans l'utérus il y a tout un âge où vous aimez les oeufs où on aime les oeufs avec moi l'autre etc on ne supporte pas parce que le jaune d'oeuf par rapport au blanc il y a toute une psychologie de l'oeuf je me suis beaucoup abusé sur les désirs alimentaires un gosse qui crie s'entend lui crie sur le jaune d'oeuf par exemple ça c'est terrible je ne supporte pas d'être mélangé aux autres je veux vraiment que moi soit dans mon intégrité et je ne supporte pas d'être mélangé aux autres voilà donc quand ça reste ça s'approche dans la voie de l'utérus et ça va fusionner et ça va créer le vidute qui est la trompe au départ il y a qu'une trompe qui est un autre qui est qualifié il s'est éliminé c'est pondu plus exactement et bien là ça va se dilater ça va faire un utérus et les petits vont porter il veut dire malouis c'est-à-dire au sein et faire porter et donc c'est intéressant parce qu'on a ces deux éléments-là et ce qui est intéressant surtout c'est de voir à quoi ça sert et comment ça fonctionne à la fois la syncytine et le W40 la syncytine on peut le doser chez les adultes et on se rend compte que chez l'adulte la syncytine elle est élevée dans une situation qui est la cirrhose en plaques et un peu dans la schizophrénie et dans les situations de non-diffusion et la syncytine est basse dans les hypertension à terre de grossesse dans les éclans psychiques une refusion et une tentative d'élimination puisque la physique comme ici ça sert à éliminer l'enfant pour qu'il puisse pas vivre donc l'hypertension à terre c'est quand il y a un conflit parce que je peux pas accepter mais vous voyez comment on regarde la biologie en détail et c'est intéressant parce que le H.E.B.W.40 il est chez les schizophrènes il est 8 fois plus élevé que dans la population c'est-à-dire schizophrène c'est quoi ? c'est quelqu'un qui n'a pas diffusionné et qui a pris l'autre nature de soi son parent nature de soi qui doit nommer son parent en lui comme une voix il lui parle donc comme il peut pas diffusionner il va droit vers la schizophrénie surtout à l'adolescence ou quand l'action des hormones va intervenir il va à des schizophrènes et on a 7 fois plus de schizophrènes chez les garçons que chez les filles et même qu'on a 6 ou 7 fois plus de schizophrènes en plaques chez les filles que chez les garçons et 6 ou 7 fois plus d'anorexie chez les filles donc les garçons vont faire des schizophrènes et les filles vont faire des anorexies des schizophrènes qui sont des équivalents de non-diffusion d'accord ? donc ça c'est pour les principes voilà bien et c'est ce qu'on peut déjà regarder cette intrication frontelle qui existe entre les sexes qui est totalement dans le fond de ce monde alors maintenant on peut s'interroger sur pourquoi effectivement on voit bien apparaître à travers ça pourquoi on a créé la sexualité la sexualité c'est d'abord un défi qui est donné par la nature pour permettre que la complémentarité fasse un enrichissement et avec tous les emmerdements qui bénévitent à nous on va avec puisque devoir se compléter et s'enrichir de quelqu'un qui est différent c'est un défi qui est posé à chaque personne chaque humain et et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire je me dis pourquoi Dieu ou la vie comme vous voulez a été créée comme ça à quoi ça sert et qu'elle sent ça profondément qu'on soit obligé de passer par le différent par l'autre pour se reproduire et en plus tout est fait pour amener au désir et tout est fait pour amener au désir pour que ça se passe le mieux et que ça puisse arriver à la meilleure solution possible alors regardez toute la problématique après dans le couplage des hommes et des femmes c'est comment ça se passe alors je veux dire que globalement il y a deux voies il y a la voie naturelle et la voie éducation je vous laisse réfléchir à quelle est la meilleure et donc dans la voie naturelle tout est fait pour que vous rencontriez l'autre le plus complémentaire possible à vous et ce complémentaire il doit être très différent c'est pour ça que les animaux en particulier les grands singes respectent la loi de l'inceste le tabou de l'inceste on peut arriver par exemple des babouins ou des chiens français qui se repousent un nombre de jours je sais pas si vous avez joué dans les autres mais un nombre de jours ils ne font que ça donc chaque singe va copuler une vingtaine une trentaine de fois dans la journée avec des différents et ça chante tout le temps ça tombe ça tombe ça tombe toute la journée mais on se rend compte que les grands singes ne s'accouplaient pas avec certaines femelles et quand on fait des tests génétiques ils ne s'accouplent pas avec leurs filles et leurs petites filles au delà la nature de leur concept c'est suffisamment délué complètement jeune donc le tabou de l'inceste est respecté déjà par les grands singes parce qu'on sait nous on sait que c'est toxique psychologiquement mais les grands singes en plus c'est toxique génétiquement d'ailleurs l'inceste le mariage entre cousins entre frères et soeurs est un mariage qui est très dangereux parce qu'on n'est pas dans du différent on est dans du sang et qu'on n'a pas la possibilité d'apparition donc on voit à travers ça que ce qui est intéressant c'est d'être couplé avec un autre le plus différent de soi pour qu'il soit le plus complémentaire possible c'est à dire que là où j'ai une difficulté là j'ai une faille je suis couplé avec quelqu'un qui n'a pas la même faille que moi et je discutais l'autre jour avec un de mes amis Philippe avec nous on va faire un nourrisse au sens des maladies au mois d'avril et il disait avec ma femme on a deux failles qui sont complètes elle nourrit ma faille je nourris la sienne elle compense ma faille je compense la sienne mais si vous êtes sans là vous ne ferez jamais ça vous voudrez la faille au même endroit ça va ? donc que fait la nature pour arriver à ce qu'on vous plie au mieux ? et bien il y a une petite expérience qui est très intéressante c'est l'expérience des t-shirts alors on demande à une vingtaine d'hommes de porter un t-shirt le même pendant une semaine mais histoire que ça ait une odeur que ça sente la bête et on met des t-shirts dans des sacs plastiques blancs tous pareils il y a juste un petit code baronçon pour commencer les différencier mais ils sont accrochés à des clous comme ça en sacs plastiques ils sont fermés et on demande à une femme d'être dans des sacs et de sentir les odeurs et de coter ce qu'elle pense des odeurs des t-shirts qui vont de zéro je déteste une horreur ça me donne envie de vomir ça sent le pisse c'est dégueulasse à 10 où il est parce qu'il a son téléphone tout de suite voilà donc et c'est intéressant parce que la même odeur va être détestée par certaines femmes et adorée par d'autres donc pour la même odeur et on ne sait pas qui c'est donc ce qui est intéressant c'est qu'on fait ça et pour toutes les odeurs on dit peut-être femme a une telle odeur peut-être femme a une telle odeur et ce qu'on sait c'est que quand le niveau de possession est très élevé et quand on fait des tests génétiques sur l'homme et sur la femme correspondant et bien quand vous adorez une odeur le groupe HLA et ce que c'est que le groupe HLA c'est le groupe tissulaire quand on fait des grèves par exemple on a besoin d'un groupe HLA le plus semblable possible l'idéal c'est une grève entre jumeaux entre vrais jumeaux ça marche à tous les coups il y a même besoin de mettre d'interrogé entre frères et soeurs c'est pas mal entre parents et enfants ça marche pas mal et après ça il faut donner ce qu'on appelle un donneur compatible c'est-à-dire semblable et bien ce que vous cherchez dans l'odeur c'est le HLA le plus éloigné du ventre c'est-à-dire plus quelqu'un est génétiquement éloigné de vous plus son odeur vous attire moi je trouve que c'est vachement bien foutu donc j'ai même un de mes amis qui fait de la préparation au mariage et qui a intégré ça dans ses week-ends de préparation au mariage où il demande au futur mari s'ils aiment l'odeur de l'autre et c'est un truc assez incroyable je vous souviens quand j'avais 24 ans j'avais une petite amie et elle faisait un truc qui me gênait à chaque fois c'est-à-dire que quand on se retrouvait elle fourra son nez dans mon essai et elle faisait et moi je disais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait vous savez c'est quand la première fois vous faites l'amour avec une femme qui est femme en tête vous ne savez pas ce que c'est vous demandez ce que vous avez après ça vous dites c'est génial mais la première fois vous ne savez pas ce que c'est et donc la première fois qu'une femme s'habillait à mon renifler ses scènes elle va m'apprendre et je ne comprends pas ce que ça veut dire maintenant je sais que c'était génial je sais qu'il y avait une inspiration absolument incroyable et donc donc c'est-à-dire que vous vous sélectionnez en fait donc Bernard il demande aux gens aux jeunes mariés enfin aux futurs mariés de renifler l'odeur de l'autre et de dire si ça va moi quand je vois des couples en consultation et qu'ils se disputent et que je vois que c'est tendu que ça ne va pas la première enfin pas tout de suite parce que après ça j'ai l'air d'un mec spécial et puis je pose le docteur qui pose des questions comme ça mais assez vite discrètement dans la consultation je lui dis est-ce que vous aimez l'odeur de l'autre ? est-ce que vous aimez son odeur ? si j'ai des réponses ducile ah je trouve que c'est un monde c'est incroyable de ne pas se laver avant de faire le mort c'est mort c'est même pas la peine de continuer une minute la thérapie de couple ça ne fonctionnera jamais une remarque comme ça c'est la mort du couple ça veut dire que le couple n'a rien à faire ensemble si la femme dit c'est un connard mais j'adore son odeur on va faire quelque chose parce que non mais c'est quelque chose qui est très important et dans la pratique pour être professionnel si vous amusez à poser ce genre de questions vous verrez à quel point c'est une chose qui est très 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 fiable et quand votre partenaire revient du jobbing et qu'il est transpirant et que vous avez envie de lui sauter dessus c'est bon si vous ne l'utilisez pas se laver d'abord je ne suis pas sûr que vous ayez choisi le mort et pourtant on en a énormément et je me souviens même un jour j'avais été dans une soirée qui était organisée en Normand dans une maison qui était l'ancienne maison de Simone Veil et une maison de campagne de Simone Veil et il y avait là-bas un monsieur qui avait 80 ans qui était avec sa femme il avait l'air d'être formé un couple très amoureux depuis 55 ans et je fais une petite intervention il voyait plusieurs philosophes et puis c'était un peu une petite conférence de salon avec une vingtaine d'une personne je fais une demande de mon avis je fais un petit truc sur les odeurs comme ça et puis cet homme vient voir à la fin et il me dit alors c'était un très dans l'aéronautique il avait le style très très grand bourgeois avec son papier très élégant et il me dit moi vous avez raison quand on me demande pourquoi j'aime ma femme je réponds parce que j'aime son odeur et il rajoute un truc que j'ai trouvé délicieux il avait six enfants et il me dit moi je ne supporte pas l'idée je suis totalement posséde mes enfants en divorce sauf s'il me dit s'il ne supporte plus l'odeur de leur partenaire je trouvais que le joker était très très intéressant et je trouvais en plus qu'il était très bien bon je blague que en moitié quand je dis ça si vous rajoutez un deuxième test qui est un problème de couple qui consiste à dire est-ce que vous vous souvenez de la première fois où il est entré il ou elle est entré dans votre champ visuel vous avez le vous faites le storyboard et vous voyez je vous avais et je le vois ou je la vois elle est appuyée sur le bord d'une porte en train de tisser avec quelqu'un elle est là je le vois la première fois ce qu'elle est là quand est-ce qu'elle a la première fois son image impressionnée de votre étude ou si vous connaissez bien autant la première fois que l'image est sortie du global pour devenir spécifique et sortir de l'indifférencié pour remarquer une première fois et la question à vous et c'est à ce moment là vous l'avez vu vous vous êtes dit quoi vous vous êtes dit quoi et la phrase qui va sortir à ce moment là vous savez c'est celle qui va conditionner toute la vie amoureuse d'un bout à l'autre et il y a des gens qui disent ah waouh et d'autres qui disent qu'est-ce qui est con qu'est-ce qu'elle a l'air con ou bien c'est un prétentieux ou bien c'est une con et puis à la fois on l'épouse et puis à la fois c'est une con ou c'est un prétentieux quand même enfin bon hein parce que on est toujours le con de quelqu'un ou le prétentieux de quelqu'un donc ça c'est une deuxième chose ce que je veux dire à ce niveau là c'est que dans la sexualité tout est fait pour amener de la complémentarité à la condition que vous ayez une liberté de sentir ce que vous sentez véritablement et s'oppose à ce principe là l'éducation qui va vous amener en général à ne pas aller vers ce qui vous correspond véritablement mais aller vers ce qui va tenter de régler une pratique familiale dont vous aurez été qui sera ceci qui sera cela et le partenaire ne va plus être un partenaire sexuellement libre que je choisis librement en libre consentement mais pas éclairé mais inspiré un libre consentement inspiré c'est quelque chose quelqu'un qui vous fait vibrer véritablement et dont vous sentez dans toutes vos cellules que ça vibre et en fonction de la maturité que vous avez au moment où vous choisissez pour votre partenaire vous aurez des situations qui sont faites pour fonctionner ou qui sont faites pour ne pas fonctionner donc c'est ça qui est très important parce que vous êtes par la sécurité et les faites pour être un lieu de travail le plus complémentaire possible je n'ai pas dit le plus facile possible je dis le plus complémentaire possible ce qui fait que quand on va un peu plus loin dans le fonctionnement de la manière dont vous allez vous apparier c'est-à-dire vous mettre par paire et bien il y a de très très nombreuses mauvaises raisons pour choisir et souvent d'ailleurs vous pouvez repérer c'est pour ça que le test des odeurs est très important parce que souvent vous avez des odeurs ah non j'aime pas le odeur je ne peux pas et on est en plein dans l'expression je ne peux pas le sentir et donc si vous faites les choses en fonction d'un principe imposé vous savez il y a ce que j'appelle moi les quatre cabelliers d'apocalypse c'est les principes les règles qu'il faut en moi c'est les cabelliers d'apocalypse c'est les choses avec lesquelles vous détruisez après toutes les possibilités de fractionnement correct de vos êtres vivants les principes les règles il faut qu'on doit avec ça vous êtes mort et quand vous n'êtes pas là-dedans vous avez une chance d'y arriver et donc quand vous allez vous coupler vous pouvez vous coupler pour de très très nombreuses mauvaises raisons parce que ça va plaire à papa ça va plaire à maman parce que socialement c'est bien vu parce que les autres vont dire que c'est bien parce que je suis en la sécurité c'est à me protéger encore que là on est dans du demi-bond et parce que ça va être la reproduction parce que j'ai un chagrin de mou et que du coup je vais essayer de trouver quelqu'un et que je m'arrive avec quelqu'un que je n'aime pas parce que j'aimais les personnes d'avoir avec qui je n'ai pas pu ça c'est une situation qui est très déconvantable qui puisse fonctionner et c'est une des situations qui est le plus pathogène qui soit quand quelqu'un quand vous êtes marié avec quelqu'un parce que c'est pas celui que vous avez voulu vous allez torturer l'autre toute sa vie et qu'il va peut-être se réagir en vous torturant aussi et donc tout ça c'est tout ce qu'on pourrait appeler les mauvaises raisons il n'y a qu'une seule bonne raison c'est parce qu'on sème et le meilleur moyen de savoir parce qu'on sème c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi à part parce qu'on aime l'odeur si vous dites pourquoi tu l'aimes je ne peux pas le dire est-ce que tu aimes l'odeur oui ça c'est bon vous pouvez y aller là vous avez le feu vert total vous pouvez à peu près penser que ça va fonctionner bien vous voyez et derrière la plus grosse partie des pathologies qu'on va pouvoir avoir ce sont les pathologies qui vont être liées à justement ce mauvais appareil qui ne va pas permettre forcément d'être fait de la sexualité de fonctionner bien donc quand le moteur de base du désir est là bon après effectivement moi j'ai envie de dire Mars et Venus c'est quand les odeurs ne correspondent pas là Mars et Venus ça apparaît parce que là on est face à des différences qui ne sont pas couplées avec le moyen qui permet d'apparier c'est à dire les affinités du coup on est face à des murs on est face à des murs d'incompréhension une femme ne peut pas comprendre un homme qu'elle ne désire pas vraiment et un homme ne peut pas comprendre une femme qu'il ne désire pas vraiment c'est pas possible il n'y a que le désir qui permet d'amener à ça vous savez dans le fonctionnement amoureux il y a tout le principe des hormones je ne vais rien vous apprendre vous savez comment ça marche vous avez d'abord les odeurs les hormones pour vous attirer et puis après ça vous avez la dopamine pour vous donner envie d'y aller puis vous avez l'adrénaline pour avoir du plaisir du plaisir et puis après ça vous avez l'hormone de l'attachement qui est la citocine qui va vous permettre une cérumone de la fidélité et quand on donne de la citocine à des animaux ils sont plus fidèles alors qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est un peu intéressant ça parce qu'on peut voir comment une relation amoureuse à l'âge adulte va se coupler à se préparer dans l'utérus parce que le citocine c'est l'hormone dans laquelle un enfant baigne quand il est dans l'utérus l'utérus ça baigne dans le citocine c'est le citocine qui maintient la tonicité quand vous parlez le holding et le handling de l'unicode porter-contenir c'est le citocine qui fait ça je suis porté je suis contenu c'est le citocine c'est ça qui donne le tonus de l'utérus et c'est la même hormone qui va permettre de faire sortir c'est intéressant de voir comment la nature la même chose selon le moment fait un effet ou l'effet inverse le citocine ça maintient l'enfant dans l'utérus quand c'est pas mûr et ça le fait sortir quand c'est mûr donc on voit que le système est bien fait et c'est très important parce que quand vous êtes dans l'esquio amoureuse plus vous touchez le corps plus vous avez des centimètres carrés qui touchent plus vous fabriquez de l'ocytocine donc plus vous dormez collé sans jus de nuit plus vous fabriquez de l'ocytocine plus vous fabriquez de l'ocytocine plus vous fabriquez de l'huile plus vous fabriquez de l'attachement donc plus vous frottez plus vous touchez plus vous êtes en contact plus vous fabriquez de l'attachement et en particulier la lève supérieure ou la stimulation de l'ocytocine donne énormément de l'ocytocine donc on fait des baisers la lève supérieure les poils de la lève supérieure déclenchent la sécrétion de l'ocytocine intéressant comme réalité et donc c'est ce qui est intéressant aussi de voir c'est que dans les principes d'attachement si dans l'utérus vous avez un mauvais vécu d'accord grossesse donc dès que vous allez rencontrer de l'ocytocine ça va être la panique et vous allez vous sauver si vous avez une bonne mémoire de l'ocytocine dès que vous allez sentir l'ocytocine vous allez rester donc grossesse bienvenue vous aurez une tendance à l'attachement grossesse malvenue dès que vous sentirez l'ocytocine vous allez vous casser tout de suite le plus vite possible parce que c'est dangereux donc tout sentiment qui va se rapprocher d'un sentiment d'attachement va être perçu comme un signal de danger donc quand vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à être fidèle en couple il faut s'interroger comment ça s'est programmé dans la grossesse si vous avez une mauvaise mémoire de l'ocytocine ça ne va pas fonctionner donc le couple va fonctionner comme ça et ce qui va faire que le couple va fonctionner le plus possible et qu'il va faire une union sacrée c'est les endorphines les endorphines c'est ce que vous sécrétez quand vous avez traversé une épreuve ensemble vous sécrétez des endorphines et ça c'est une union sacrée qui va faire que les épreuves fonctionnent ensemble c'est intéressant parce que la première expérience de sécréation d'endorphines qui suit l'ocytocine c'est l'accouchement pendant l'accouchement quand on a fait son péridurage c'est intéressant parce que moi j'ai fait énormément de stages et j'ai demandé aux femmes de lui accoucher qu'est-ce qu'elle fait avec le péridurage parce qu'elle fait en gros on est 55 ans et quand je demande aux femmes pour le péridurage c'était bien c'était super et aux femmes qui ont fait son péridurage ah c'était bien c'était super on a à peu près la même réponse pour les deux la seule différence c'est que son péridurage on ne puisse pas nous récudir après et on n'a pas des emmerdements de cet ordre-là dans la suite et on a moins de pousser de cirrhose en plaques et moins de choses comme ça mais l'avantage surtout du sang péridurage c'est que la douleur du périnée à la fois protège la tête du bébé et crée des endorphines que vous créez quand vous faites un marathon quand vous faites une course au bout de entre 5 et 10 km quand vous comptez c'est vraiment un vraiment mal oubli-bole et bien vous avez des douleurs vous sentez qu'elles font mal et puis au bout de 10, 15 je vais tout tricoter tout seul vous avez déjà remarqué si vous n'avez pas de problème si ce n'est pas le coeur qui lâche les gens ne courent toutes seules et vous êtes juste au-dessus de vos jambes vous les voyez qu'aux-vues toutes seules et ça ne fait plus mal parce que ça fait sécréter des endorphines et que ça vous fait du bien ça fonctionne bien d'ailleurs c'est intéressant parce que du coup que je ne s'entend pas ils font beaucoup de marathons et j'ai repéré ça les agents vous n'avez jamais vu ça quand je vois des gens qui font énormément de jogging d'ici une marathon des marathons je me demande comment ça va à la maison ça et le vélo pas le vélo un petit peu comme ça c'est le vélo quand on fait du vélo tous les week-ends avec les potes et tout ça quand on fait 200 bandes 300 bandes le week-end ou quand on fait 20 kilomètres avec les copains et les copines c'est pas bon au niveau intimité ça veut dire qu'on va faire compenser parce que ça ne marche pas ça c'est un signe qui est quand même très très fiable je me suis beaucoup amusé avec ça parce que vous me connaissez ça peut j'ai beaucoup développé ce genre de signe donc la véritable union sacrée qui va créer l'attachement fondamental entre la mère et l'enfant c'est l'union sacrée qui va se faire par l'intermédiaire de la souffrance partagée et dépasser et transformer la vie au moment de l'accouchement où les endorphines du bébé et les endorphines de la mère vont passer l'un dans l'autre et vont permettre de créer chez l'un comme chez l'autre une anesthésie qui fait que ça va calmer ça va calmer les douleurs et en même temps ça va créer une empreinte cérébrale l'union sacrée et la véritable union sacrée ça se crée comme ça parce qu'on a souffert ensemble et que l'endorphine dans le cerveau a fait ça c'est pour ça que les droguistes mettent des endorphines ou de la cocaïne c'est pareil et ils ont un résultat sans travail avant et du coup ils n'ont aucune structure parce qu'ils ont un résultat sans travail c'est comme quand vous êtes payé pour ne pas bosser vous n'arrivez à rien il n'y a pas de structuration vous voyez comment les choses peuvent se mettre en place et comment on va pouvoir se faire l'attachement c'est intéressant parce que dans l'utérus on a une hormone qui est alors l'ocytocine c'est une hormone qui est très féminine ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de cytocine c'est une hormone qui coupe le oestrogène les oestrogènes montrent le cytocine montrent hop ils sont ce qu'on appelle chaînés en biologie ils sont attachés par une cuisselle qui n'a pas une longueur très grande donc quand il y a un qui descend l'autre descend un qui monte l'autre monte et les hormones masculines sont chaînées avec une autre hormone qui est la vasoprécine qui est celle qui va équilibrer l'ocytocine dans l'utérus donc la vasoprécine va équilibrer l'ocytocine et elle est couplée à la testocérone et elle est le symbole de l'attachement l'ocytocine c'est le symbole de l'attachement au féminin et la vasoprécine c'est le symbole de l'attachement au masculin et si on comprend un peu ça c'est intéressant parce que quand on voit l'anurésie chez les enfants le traitement de l'anurésie c'est de la vasoprécine c'est le mini-rin c'est à dire que c'est du père pour empêcher la fusion vous met de la vasoprécine pour compter l'excès de l'ocytocine pour équilibrer l'excès de l'ocytocine et vous se met des anurésies donc vous voyez quand vous voyez ça vous avez tout de suite compris l'origine de l'anurésie donc il y a une crainte la peur de l'écrasement par l'ocytocine c'est ça qui est intéressant parce que l'ocytocine vous en a absolument besoin c'est fondamental pour assurer la sécurité et quand il y en a trop ça vous écrase donc c'est très caractéristique d'avoir son âme il en faut absolument c'est vital mais si il y en a trop ça vous écrase donc il faut la bonne dose au bon endroit et qu'est-ce qui fait que l'ocytocine même quand il y en a trop ça ne vous écrase pas c'est la vasoprécine qui va contrôler le rein et qui va faire que même s'il y a trop de l'ocytocine l'action paternelle va faire qu'elle ne va pas vous écraser puisque ça va augmenter l'équilibre et que vous ne serez pas écrasé intéressant comme on voit comment le masculin et le féminin s'associe naturellement et c'est intéressant parce que quand les gens sont très dans le mode de fonctionnement féminin avec comme dirait les femmes c'est moi aussi moi aussi moi aussi et les hommes c'est moi plus moi plus moi plus donc l'intestocérone de la vasoprécine c'est moi plus l'ocytocine c'est moi aussi les gens qui sont dans des groupes de soutien des groupes de prières d'associations ils ont des taux d'ocytocine très élevés et ceux qui au revoir des associations du collectif ils ont des taux d'ocytocine bas parce qu'ils n'aiment pas ça vous voyez c'est intéressant comment la biologie vient nous parler de ça alors si on essaie d'aller voir un petit peu plus loin mais quand effectivement on voit comment c'est intéressant de voir comment la biologie a mis en place tout un système dont l'objectif fondamental c'est d'assurer le plus possible la complémentarité c'est d'assurer le plus possible l'évolution de l'un et de l'autre et d'assurer la reproduction pour avoir les enfants les plus épanouis possible et que si vous respectez les règles de fonctionnement de la biologie plus exactement en étant dans un mouvement naturel de fonctionnement tout aussi d'avoir en fait de la thérapie il y aura le meilleur résultat possible quand on voit dans les principes de la sexualité maintenant un premier élément qui est très important c'est que quand vous êtes dans un complexe et que ça ne fonctionne pas la sexualité est le premier lieu des jeux de pouvoir et ça veut dire que vous essayez d'utiliser la sexualité comme un jeu de pouvoir je vais commander je te ferai le mot quand je décider et moi j'accepterai quand je décider ça c'est du jeu de pouvoir tu n'as pas été sympa aujourd'hui pas question il n'y aura pas ce soir ça va être du tourner ça c'est du jeu de pouvoir on le repère le jeu de pouvoir parce qu'il y a beaucoup de mystiques et il y a beaucoup des chers-écheques-lits des chers-écheques-lits c'est le micro qui vient parler de la sexualité comme une orée marchande c'est à dire avec mon sexe j'obtiens du pouvoir j'obtiens des avantages j'obtiens des tasses et le deuxième le deuxième gène qui vient parler de la difficulté à vivre une couple dans cette différence c'est le fameux papillomavirus qu'on essaie d'éliminer actuellement avec beaucoup de difficulté d'ailleurs parce qu'il mute en permanence à l'heure période il mute, il mute, il mute, il mute et on vaccine contre 4 souches puis 8 souches, il y en a 40, 50, 60 c'est comme la grippe, ça mute tout le temps donc ça plus un truc est important, plus il mute pour s'échapper parce qu'il y a une fonction fondamentale et la fonction du papillomavirus c'est cette capacité à accepter et à vivre avec le différent c'est à dire je j'accepte de rentrer dans une sexualité avec quelqu'un qui ne va pas être exactement comme j'ai envie qu'il soit c'est intéressant parce que si l'autre doit absolument être comme vous avez envie qu'il soit et s'il n'est pas exactement comme que vous avez décidé que c'était marqué dans Google et qu'il faut que ce soit comme ça et bien là vous êtes un candidat ou une candidate au papillomavirus là c'est intéressant parce que Freud qui n'était pas bon du tout là-dessus il est mort de ça il est mort d'un casino de Hackermann qui est la forme buccale dégénérée d'un papillomavirus donc ça veut dire qu'il l'a voulu faire toute sa vie et s'il n'a pas été capable de rentrer dans une relation avec quelqu'un qui est différent parce que tout le principe de la sexualité c'est que je peux accepter le différent et m'enrichir le différent c'est ça qui est fondamental on voit bien pour comment c'est qu'il met en place quand on reprend tous les éléments de biologie que je vous ai donné on voit fondamentalement à quoi ça sert donc les deux maladies qui vont permettre de voir que ça va pas c'est ça et c'est vrai qu'on voit très très souvent quand on fait des... là je reviens toute la semaine j'ai mis un groupe de thérapie et on voit bien la notion c'est est-ce que le désir est partagé dès qu'on déclin à le désir et l'autre là bas c'est mort dès qu'on dit ah mais moi pour refuser il faut que là c'est pas bon c'est-à-dire que c'est pas bon quand vous êtes dans un coup du fonctionnement le désir vient naturellement aux deux de la même manière et autant aux hommes qu'aux femmes et quand on n'est pas dans cette situation là ça va pas fonctionner mais si vous avez bien choisi ça va fonctionner comme il faut maintenant dès que le désir ne vient pas c'est que probablement vous n'avez pas fait le bon casting qu'il faudrait revoir le casting et que c'est pas la bonne chose puisqu'un couple sans sexualité ça ne fonctionne jamais donc en fait quand vous avez commencé c'est ça qui est intéressant c'est je sais pas si vous vous souvenez il y a de nombreuses années il y avait une une publicité pour Balzen qui s'appelait M. Plus je sais pas si vous vous souvenez c'était un personnage qui s'engagerait Gérard Julio qui allait dans les... dans les usines de Balzen ils étaient tous appuyés comme c'est pas le cas avec des dits de chocolat et puis il passait il était très maladroit et puis il poussait or excusez moi et puis du coup on mettait un peu plus de chocolat un peu plus de chocolat c'était M. Plus celui qui est maladroit il fait un truc qu'on n'attendait pas la sexualité c'est ça que je trouve absolument extraordinaire c'est à dire que la fille du ou qui vous voulez a mis à l'intérieur de nous une obligation de rencontre du différent pour se reproduire c'est à dire ceux qui ne font pas ça ne peuvent pas et ne doivent pas se reproduire parce que s'ils n'ont pas fait ça c'est ils n'auront pas passé des preuves de l'initiative qui permettent de se reproduire c'est pour ça que toute chose qui va permettre de ne pas passer cette épreuve de la vie est quelque chose qui est dangereux pour la vie donc la PMA est dangereuse pour la vie fondamentalement et c'est extraordinaire de voir que ça est mis en place entre nous c'est comme si on avait l'échelle de chacun à l'intérieur de nous dans la sexualité alors la sexualité c'est qu'on nous permette de monter les barreaux un par un parce que au départ chez les animaux où au départ quand vous êtes jeune et que vous avez envie quand vous avez... vous voyez il y a une pulsion qui est au départ une pulsion animale qui est très puissante chez les ados et qui va s'intégraliser, se sentimentaliser se structurer et se diriger plus vous arrivez vers la maturité alors que plus vous êtes jeune c'est une pulsion qui est très imperative et cette pulsion là va vous amener à l'axe et à rechercher l'autre par les odeurs, par les attirances, par ci, par ça comme une obligation vous allez passer par ce chemin où la caractéristique c'est que vous allez rencontrer l'autre et vous allez trouver quelque chose que vous n'attendiez pas c'est-à-dire un plus c'est-à-dire un plus vous n'attendiez pas c'est-à-dire le plaisir à l'orgasme donc l'attirance vous donnez un plus donc le propre de la sexualité c'est que c'est monsieur plus et comme vous avez la première chaîne et vous vous mettez plus sur la prochaine et brutalement vous vous retrouvez sur la seconde vous vous attendiez pas et si vous vous intégriez vous recommencez hop ah je suis sur la troisième et donc la sexualité quand elle fonctionne bien c'est quelque chose qui va vous faire monter les échelles un petit peu à la fois au début ça va être le désir la pulsion c'est formidable ça m'emballe je tombe amoureux et hop quand je tombe amoureux je suis attaché à l'échelle et puis au bout d'un certain temps quand le sentiment amoureux passe on dit que le sentiment amoureux c'est dur deux ans c'est quand on crée du lien et après ça on va aller plus loin Scott Page explique ça très bien le sentiment amoureux être amoureux c'est un effondrement des limites de soi ou vous pensez que l'autre il est extraordinaire il est magnifique il est fantastique etc. et puis au bout de deux ans ça commence à se calmer vous avez une remontée des limites ah oui mais moi je veux pas et moi si je me respecte et c'est moi 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 et moi 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 et moi 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 et du coup vous remettez les limites de vous et si vous les dépassez pas c'est mort et on voit les gens qui font ça dans leur vie qui ont toujours été dans le être soumis aux imperceptifs familiaux et qui ont la phase narcissique parce qu'ils font un stage de développement personnel ils ont eu un boutin ils apprennent à être un peu centrés du coup ils sont là un égocentrisme de narcissique c'est ce que j'appelle le stage Salomé c'est que vous avez fait un premier stage avec Jacques Salomé et que vous vous dites ah Seigneur non c'est moi 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 et on détruit tout c'est ce que j'appelle dans l'évolution c'est le stage Salomé et donc en fait l'amour vous allez l'avoir si vous dépassez ce stage là et si vous dépassez l'ennemi de vous pour l'autre et là si vous passez le barre supplémentaire de l'échelle vous dépassez l'ennemi de vous pour l'autre et vous passez de la différence entre l'autre et tout pour moi je ressens je suis en fusion avec lui à je dépasse les limites de moi-même pour l'autre qui dépasse ces limites pour moi donc vous avez vos limites mais on les dépasse et comme dit très bien Scott Peck aimer c'est être intéressé à l'évolution spirituelle de l'autre être intéressé à l'évolution spirituelle de l'autre ça c'est le principe amoureux il y a une autre expression que j'aime beaucoup ce que Peck il dit l'amour ce n'est pas un sentiment c'est une action et l'action de l'amour c'est l'attention ce n'est pas un sentiment c'est une action cette action c'est la première des actions de l'amour c'est l'attention et donc une fois par l'intermédiaire vous allez monter des échelles monter des échelles, monter des échelles, monter des échelles, monter des échelles pour arriver si vous fonctionnez bien à de plus en plus une transcendance dans l'acte amoureux qui va devenir le marche-pied de l'évolution spirituelle et alors vous pouvez le faire en faisant du temps pas mais vous pouvez le faire dans une réaction amoureuse qui fonctionne bien où chaque fois ça vous amène dans une extra supplémentaire qui va permettre de grandir et comme elle m'a fait des trucs comme ça je vais en terminer là mais si on se replace en perspective de ce que je vous dis depuis le début c'est comme si avec la programmation de la sexualité qui a pari il y a 500 millions d'années la vie a été programmée l'évolution spirituelle en nous mettant dans l'obligation de rencontrer l'autre et dans l'obligation d'une nécessité vitale de rencontrer l'autre elle a donné en nous la possibilité d'évolution la possibilité d'amélioration qu'on va retrouver dans la génétique qu'on va retrouver dans les fonctions et qu'on va retrouver dans cette échelle de Jacob Fondida qui est la sexualité avec une chose de plus en plus intéressante c'est qu'avec les années la sexualité masculine et féminine va se rapprocher de plus en plus puisque, et ce sera mon dernier point il y a l'arrêt du pourcentage chez les hommes qui fait qu'à 15 ans un homme a un désir qui est lié à 85% à l'intérieur de lui il y a 15% à l'extérieur il ne faut rien à 15 ans pour demander un quart de je ne sais pas quoi c'est parti c'est même gênant vous retrouvez à 15 ans vous ne faites pas exprès c'est gênant et plus les années passent quand vous dépassez 50 ans pour un homme et bien c'est 50% c'est 50% par l'intérieur et 50% par l'extérieur mais au-delà de 50 ans, à 70 ans le désir est à 70% par l'extérieur et à 30% par l'intérieur c'est-à-dire que ça fonctionne par l'intérieur de leur relation et puis en dehors c'est pour ça que les hommes qui sont castrés font vite des problèmes de constats et qu'on a vite des problèmes de ce genre-là parce qu'ils ont besoin qu'une relation fonctionne pour garder une sexualité qui va couler tout doucement jusqu'à tenir jusqu'à 90 moi j'ai vu des gens aux autres 90 ans garder une sexualité c'est plus trois fois par jour je suis d'accord mais j'ai vu des couples à 90 ans garder une sexualité quand même assez régulière donc ce que je voulais vous dire quel est un objectif d'une femme comment fonctionne la sexualité comment la vie a mis en nous ce principe de sexualité et comment il est un auteur extraordinaire à la fois de sélection de détermination de rencontre et de possibilité d'évoluer et c'est ça que je voulais vous présenter ce soir comment le mystère de la vie nous donne des clés fantastiques voilà merci 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 merci